Nommez-moi une chose de plus cool à faire que d'aller voter à des élections fédérales. Quoi? Ça vous tente pas? Officiellement, les prochaines élections sont en 2025. Donc pourquoi on parle de peut-être avoir des élections cette année? Aux dernières nouvelles, on était toujours en 2024. C'est à cause d'une règle du jeu de la politique qui s'appelle le vote de confiance. Un vote de confiance, ça le dit dans le nom. C'est un vote pour voir si le gouvernement a la confiance de la chambre. Donc des petits députés qui sont là à se crier après. S'il y a un vote qui se fait et 50% plus une personne vote qu'ils ont confiance au gouvernement, le gouvernement reste. Il n'y a rien qui change. Mais si c'est l'inverse qui arrive et que 50% des gens plus une personne vote contre le gouvernement disant je n'ai pas confiance en ce gouvernement, on repart en élections. Donc quand on a des gouvernements majoritaires, il n'y en a pas de vote de confiance parce que ça sert à rien. Si t'as 75% des sièges, t'es comme assuré d'avoir tout le temps 75% de la confiance de ta chambre, t'as tout le temps la majorité. Mais quand il y a un gouvernement minoritaire comme en ce moment, si tous les partis d'opposition votent contre toi, on repart en élections. Et justement, en ce moment le parti libéral est minoritaire mais la raison pour laquelle ils sont encore au pouvoir, c'est parce qu'ils sont en alliance avec le NPD. Grosso modo le NPD a dit je vais voter avec toi tout le temps, tu vas pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2025 à condition que tu adoptes certaines de mes mesures et certains de mes programmes que je veux mettre en place. Donc c'était gagnant-gagnant. Le parti libéral pouvait rester au pouvoir puis le NPD en étant dans l'opposition pouvait mettre en place ces mesures. Donc dire à sa base, regardez, même si on est dans l'opposition, on est capable de faire des affaires. Mais là justement, parmi ces mesures que le NPD voulait adopter, on a une assurance universelle à la grandeur du Canada sur les médicaments qui devait être déposé, le projet de loi, d'ici la fin 2023. Et là, on est début 2024, puis le projet de loi, il se fait toujours à temps. Donc Jack Mick Ting, il s'est un petit peu impatienté, puis il a fait un ultimatum en disant si le projet de loi n'est pas déposé d'ici le 1er mars, je retire mon support de notre alliance. Donc après ça, ben, si les conservateurs, ils veulent faire un vote de confiance, ben, je sais pas si je vais voter pour toi. Parce que croyez-moi, si jamais l'alliance, ça tombe, ben le parti conservateur, il va en faire un vote de confiance. Donc il y a trois outcomes possibles à cette situation-là. Soit le Parti libéral, malgré les déficits actuels, décide d'acheter la paix et de mettre en place ce projet de loi-là. D'ici le 1er mars, donc le NPD reste dans l'alliance. Soit le NPD se retire, mais c'est le Bloc québécois qui s'allie avec le Parti libéral. Donc le Parti libéral peut rester au pouvoir jusqu'en 2025, puisqu'il va avoir la majorité. Et le Bloc, lui, peut faire adopter des projets de loi avantageux pour le Québec. Ou bien personne s'allie avec les libéraux. On perd le vote de confiance, et on repart en élection. Ultimement, la balle est dans le camp libéral. Et si ça arrive, est-ce que les conservateurs gagneraient? La réponse très courte, c'est probablement. La réponse plus compliquée, c'est on peut pas vraiment le savoir. Le Parti conservateur, en ce moment, il sonne un peu comme Andrew Scheer. On a un plan, on a un plan, on a le gros bon sens, mais concrètement, des mesures, des opinions sur des sujets qui fâchent un petit peu plus. On en a pas beaucoup. Parce qu'on va ramener la conversation sur l'avortement. Les droits LGBT aussi, c'est une question qui fâche, qu'on sait pas trop prononcer. L'immigration, les changements climatiques, on sait pas prononcer là-dessus, ben ben non plus. Le gros bon sens, c'est large comme plan. Le plan du gros bon sens. Est-ce qu'il faut avoir des élections? On sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que s'il y en a, je vais être là pour vous faire un rundown tout à fait biaisé. Voilà. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'ai des petits liens en description si jamais vous voulez aller voir. Si vous voulez aussi des détails sur c'est quoi l'assurance médicaments du NPD, le lien est en description. C'est pas... Donc, ok, bye-bye. Ciao, à la prochaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Ok, bye-bye. Bye-bye.